coucou les amis nous avons commencé par faire le fond dans ce coloriage petite poupée tiré du livre petite poupée les grands carrés de disney nous avons commencé par le fond au distress oxide et nous allons ensemble colorier aujourd'hui la peau j'ai pris avant que je m'assoie les feutres artx oros la teinte 109 29 ah bah voilà je vais les bêtises 139 et 140 alors moi vous faites l'alcool je commence je peux une grande expérience vous le savez moi je n'invente rien alors on va commencer par son petit bidou je mets la couleur claire en entier donc là du fait que j'ai encore des petites tâches d'encre c'est fort probable que je repasse au feutre alcool au feutre alcool qu'est ce que je raconte au cran de couleur donc là j'ai mis la teinte 109 la plus claire maintenant je mets la plus foncée moi les ombres on n'est pas très copains c'est comme les fonds mais je fais en fonction de ce que je pense être juste là ici il ya son bras donc forcément il ya l'ombre portée de son bras ici une petite tombe portée de sa de sa queue au niveau de son ventre je vais prendre le 139 toujours un foncé ici avec le moyen foncé j'ai commencé à arrondir un peu son bidou voilà on va finir avec le 29 de façon là c'est un premier jet on va dire et après je retravaille je repasse la teinte la plus claire un peu partout pour faire l'effusion après j'ai pas encore testé ce papier au niveau des feutres alcool j'avais fait un test vous avez dit j'ai fait exactement la même chose ici avec les mêmes teintes il me semble à peu de choses près mais je ne rattraperai aucune couleur si vraiment je vois que je n'aime pas par exemple s'il a une trop une débarcation un peu évident que je n'aime pas on va repasser vite fait en fait je suis un peu de loin ce que je veux pas voulu ma tête fait du coup forcément je ne vois pas très bien ce que je suis 140 139 j'ai arrondi en l'ordre du cercle pour un peu suivre à des effets d'ombre en quelque sorte à mon avis c'est certain que je reprendrai la grande couleur le visage le plus compliqué pareil une base du 109 assez rapidement faut pas faire de traces je vais certainement parler doucement le saumon rendre compte parce que je suis concentré si vraiment je m'aperçois que je parle trop doucement la prochaine fois je mettrai mes oreillettes voilà je laisse une zone un peu plus claire ici qui doit un ajout la lumière imaginons qu'elle tape comme ça je pense que ça serait un peu éclairé sans certitude donc pour le 109 on est bon maintenant je vais prendre le plus foncé moi j'aime bien procéder comme ça quand je quand je tâtonne alors ici il ya des cheveux donc forcément ça va être un peu plus foncé ici aussi ici légèrement un petit peu en dessous des cheveux un petit peu à l'intérieur de l'oreille beaucoup ici au niveau du cou voilà voilà alors au niveau du nez en dessous du nez oui au niveau du creux du nez certainement ici ici au niveau de l'oeil un peu ici un peu en dessous du sourcil mais pour l'instant ça m'a l'air pas mal ici on a creusé un peu plus au dessus de la bouche un chaud on refait pareil on dégrade un peu avec le 139 on va dégrader voilà je repasse même sur le 140 surtout ici rapidement hop le 29 j'ai l'impression du voloto et le numéro complémentaire vous allez vite vous rendre compte les blagues que je sors elles font rire que moi je vous les check c'est déjà pas mal hein si je me fais rire voilà je repasse ici on va laisser une zone plus claire sur l'oreille elle s'éclaire mais un peu quand même et on repasse le 109 partout et si vraiment ça me plaît pas on rectifiera tout ça au crayon de couleur comme j'ai dit encore une fois ça on verra si tu le laisses voilà 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 c'est pas mal et si je vois que mes ombres elles ont été trop absorbées on peut les rattraper un peu avec le numéro 1 violet un mauve 146 ici par contre on va pas remettre le 140 on va mettre le 139 je suis assez loin il y a de grandes chances que je le je sais pas ça le papier agit pas pareil que sur mes tests sur mon test mes fondus était pas mal mais c'est du papier claire fontaine claire fontaine 210 grammes c'est peut être pas le même papier on va passer un petit peu de mauve là on est sûr qu'il y a de l'ombre parce que je sais pas le 140 il fait un peu trop rose là ça fait un peu bizarre c'est tant mieux que c'est un peu absorbé mais il faut pas trop non plus poitre non faux faut pas que je fasse non plus trop de couches sinon je vais avoir des traces c'est plus tsk 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 Voilà pour ça. Et c'est reparti pour un tour pour le bras. En plus le bras c'est en plein dans la lumière, la tâche bleue. J'ai pas eu de chance pour ça. Vous avez en prime la chance d'entendre le son de ma machine à laver. Peut-être si vous avez de bonnes oreilles. J'aimerais bien faire un petit filet. En arrondissant un peu parce que le bras... Voilà. Et ici on a l'ombre aussi. Pour la main j'y reviendrai après. Le 139. On refait un peu la même chose. On refait un peu. Ouais. La tâche... On va vraiment être obligé de refaire. Faut prendre couleur parce que la tâche bleue reste bien présente. Là je vais laisser sécher. On verra après. Les ombres au niveau des mains. En dessous du pouce. Ici. Alors c'est pas facile parce que les crayons sont assez gros. 139. Un peu la même chose. C'est en freestyle hein. Je vous dis hein. C'est pas réaliste hein. On est d'accord. Là. Les ombres sur une petite main. C'est pas qu'on peut pas. C'est qu'il faut savoir bien maîtriser. Et moi du moment que j'ai un petit effet. Que mon colorage me plaît. C'est déjà pas mal. Bon. On va revenir sur le bras. En mettant le. Le mot. Ça adoucit un peu. On va faire ça. Un peu. Où il y a vraiment les ombres. Hop. Et si vraiment j'aime pas. On atténérera encore une fois. Ça fait dix fois que je vous le dis. Au lieu dix fois qu'une. Deux. Voilà. Un peu. Pof. 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 Sur la peau. Je sais pas. Il y a des fois où je vais y arriver. Où je vais être très contente de moi. Un peu. Et parfois. Je me dis. Comme ici. Je sais pas. Top. Top. On verra bien. Encore une couleur. Par contre j'ai l'impression que ça m'a fait une grosse tache au niveau du visage. C'est certain que. Le crayon de couleur va me sauver la vie. Parce que là. J'aime pas. Et c'est pas grave. Ça nous fait déjà une base. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ensemble. On attaque les cheveux. Ou la queue de sirène. Euh. Qu'est-ce qu'on va faire. On va faire les cheveux. Ça m'évitera. En fait. Comme les cheveux sont. On va faire les cheveux. Hop. Je vais prendre juste. Des crayons dont j'ai besoin. Pof. 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 Et j'avais préforé déjà. Pas où hein. Ça. Ça. Vérifions où j'ai donné. Tout à fait. Tout à fait. Alors. Je vais prendre les. Alors même en vidéo on la voit la tache. petite tâche bleue si je vous montre de près c'est en vidéo c'est pas c'est horrible on voit tous les traces c'est un carnage heureusement que l'endroit c'est rigolo ça alors ici c'est tout gondolé parce que j'ai repassé ma page vous souvenez elle avait vraiment beaucoup gondolé le fond finalement j'aime bien en fait c'est ce que je voulais que ça fuse un peu ici comme si que elle était effervescente oui ça comme si elle était effervescente et puis autour plus foncé donc je sais vraiment comme je le voulais bon trêve de blabla parce que je vais encore dans les crayons j'ai pris mes polychromos le numéro 225 219 118 alors j'ai fait deux tests je vous l'avais dit celui ci où j'avais fait une base de feutre à alcool et ensuite j'ai fait au cran de couleur par dessus et celui ci où là dans la vidéo ça rendu ça rend pas du tout pareil c'est un truc de vous c'est beaucoup plus rouge là oui parce que ceux qui sont les polychromos vont vite se rendre compte que c'est pas du tout comme ça parce que c'est le 220 comme je vous ai dit de 225,219 et 118 je sais pas en vidéo ça rend plus foncé comme si c'était limite marron alors que c'est rouge et ma fille elle m'a dit pas maman tu aurais dû continuer à faire comme tu avais fait ici parce que la petite sirène elle a plus les cheveux orange et bon je préfère comme ça vaut mieux faire comme on préfère allez parce que on va se dépêcher je vais retailler un peu parce que pour les cheveux vous savez que les crayons doivent être très bien taillés c'est pour ça aussi que j'ai pris les polychromos parce qu'ils ont une dur c'est parti alors on va faire ici c'est très foncé c'est pas facile de colorier sans que vous voyez ma tête je commence par le plus foncé 225 je suis vraiment très loin mais pour ceux qui ne savent pas l'école copine je sais parfaitement qu'elles savent dix mille fois faire les cheveux mais pour mes élèves en fait on fait des cheveux en faisant des petits coups d'arraché on fait un peu ça d'arraché Alors, pour faire des cheveux, plus on va mettre de couches, mieux ça va se voir et mieux ça va être plus joli au fur et à mesure. J'ai pas taillé celui-là ? Je viens de me rendre compte que je fais des bêtises. C'est fou, j'ai mis le foncé et je mets la couleur moyenne. Ah, mais c'est pas possible. J'ai mis la couleur la plus claire avant de mettre la moyenne. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Heureusement que c'est la première couche. Sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. Les bosses en dessous, quand j'ai repassé ma page, m'embêtent. J'ai repassé. 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 J'aurai bienvenu. Merci. La couleur moyenne. Hop. La couleur moyenne. 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 Et c'est reparti. Pour le foncer. Alors les cheveux. Il faut s'armer de patience. J'apprends rien aux colocopines. Mais. Ceux qui ne savent pas. Les cheveux. C'est. Plus on va mettre de couche. En faisant des arrachés. Plus ça fera joli. Lorsqu'on se trompe pas. De crayon. Et qu'on réserve bien sa zone de lumière. Ici je vais un peu plus dedans. Parce que au niveau d'ici. La zone de lumière est moindre. Mais ici la zone de lumière est un peu plus large. Parce que moi ma lumière part comme ça. Je vais l'imaginer. Dans ce sens. Alors. Où je ne vois pas bien. Parce que je suis le moins. Je vais laisser comme ça. Et je rattraperai hors caméra. Et lorsque je fais mes arrachés. Je tourne mon crayon. Au fur et à mesure. Pour que la mine reste pointue. Et vraiment. Quand c'est plus possible. Je taille mon crayon. Non, c'est plus possible. Non. Mon crayon. Non, c'est plus possible. Lens. Lelee. en tout cas je voulais tous vous remercier parce que ma chaîne débute je l'avais ouvert il ya un an mais bon je ne faisais rien du tout dessus et ça m'a redonné l'envie de la faire pour juste partager avec les colocopies il avait déjà dit et je suis déjà à 101 abonnés pour moi c'est un miracle je suis très surprise je suis contente que vous fasse pas que vous faites un peu confiance en quelque sorte parce que c'est super gentil je suis vraiment admiratif je ne pensais pas que j'aurais eu 100 abonnés on veut dire deux trois mois je sais plus où l'on va en décembre donc merci à tous ça fait très plaisir hop maintenant ici c'est plus foncé ici je rattraperai leur caméra parce qu'il faut que je sois plus près si vous voyez ma tête je vais faire des cauchemars donc à part ceux qui la connaissent ah peut-être qu'ils en font quand même je rigole vous avez dit les blagues font rire que moi vous voyez vous allez me croire alors ici je ne me souviens plus comment j'ai fait ah oui j'ai suivi le sens du cheveu vous voyez j'ai suivi le sens du cheveu j'ai fait foncer là il faut que je refasse la même chose je vais partir de là déjà en fait dans les cheveux il faut imaginer où la zone de lumière devra être et moi ce qui m'aide c'est de faire le plus foncé en premier et comme ça je sais que la zone lumineuse c'est généralement où il y a un arrondi à bombé on va dire voilà un bombé ici en fait savoir ses cheveux partent comme ça donc il faut un peu faire des zigzags au départ on va faire ce côté d'entraîner et je referai ici après vous procédez par élimination en quelque sorte c'est ça cd après sur certains coloriages les cheveux sont plus faciles ou quand il ya des mèches à mèches c'est plus simple et certains sont plus compliqués est ce qu'il faut imaginer où est l'ombre et la lumière le papier que qui en dessous là c'est une que j'ai fait au distress grâce à un pochoir que j'avais acheté vous avez montré un unboxing des mûres et ça ça rentre bien moi j'aime bien j'ai peut-être enfin finir un colo j'ai commencé dans la carlozone vous faire une lune mais je sais pas si je pense qu'elle est un peu trop grand on va voir je vais pas encore vérifier quand je taille mes crayons j'ai envie de pleurer il faut bien bon après les polychromos ça va sont remplaçables à l'unité donc ça va mais certains crayons qu'on peut pas remplacer l'unité c'est plus embêtant notamment les chromaflots mais quoi que peut-être ils sont maintenant l'unité jusque alors on va réserver une zone de blanc la zone de blanc faut réserver quand il ya quand même pas mal de bleu encore ici c'était déjà un peu trop tard et ça ça blende de tout ça enlève les traces que comme ici par exemple il ya encore beaucoup traces de papier on voit encore beaucoup de blanc du papier et lorsqu'on ajoute le blanc déjà ça fait l'effet de lumière et ça enlève les traces le grain du papier je vais faire comme si je m'adressais à des détents mais je sais que il déco le copine qui sont même plus expérimenté que moi certainement je suis repartie pour une une autre couche j'ai repris le fond c'est ici ici je vais mettre en stand by finir après et on est parti pour ici alors quand les cheveux partent d'une façon c'est pas très facile il faut essayer de slalom et c'est vraiment ça on fait du slalom non si ça va être foncé la moyenne couleur mais là c'est pareil dans les cheveux moi je sais absolument pas si mes reflets c'est vraiment réaliste le fait parce que ça me plaît comme ça c'est certainement pas à la réalité des choses et théoriquement à disney on voit pas les cheveux moi c'est un peu de couleurs ni plus ni moins mais un coloriage il faut se l'approprier et être content de ce qu'on fait et pas seulement être content de ce qu'on fait c'est pour toi qu'on fait donc oui si ça nous plaît à nous voilà c'est bien moi je le vois comme ça j'ai pas la prétention d'être une coloriste pas du tout je débute pas débute je coloris depuis juin 2020 exactement juin 2020 donc ça va faire quatre ans maintenant ça passe mais à une fréquence d'escargot c'est vraiment ça en plus c'est vrai parce que j'utilise mes vacances pour colorier pour peindre ça dépend ce que je fais pour scraper en carterie j'ai pas beaucoup de temps vraiment pas beaucoup de temps je suis maman vous l'avez déjà dit de deux enfants le handicap de mon fils c'est quelque chose aussi à gérer donc je n'ai pas le temps plus le travail la maison etc toute maman c'est ce que je parle je sais de quoi je parle pardon j'aimerais avoir plus de temps en fait en 2020 j'ai commencé en juin 2020 après l'été chez moi il fait très chaud les chambres sont à l'étage et en fait comment je peux expliquer j'ai la toiture en eau et fait très 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 chaud à l'étage donc j'ai dû investir dans un petit climatiseur là pour pouvoir prétendre à être dans mon atelier d'été quand si je parle de ça quand il ya les grosses chaleurs sinon évidemment chez mon jardin et faut tout descendre j'aime bien être dans mon atelier alors ici ici ça va être un peu foncé et en fait donc ici ça sera ma zone de lire à par ici on va faire comme ça hop à l'arrière on verra bien hop vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous auriez placé les lumières là ce que vous voulez j'aime bien voir vos retours hop je pense que ici à plus de lumière ici on va mettre un peu plus foncé avec la couleur la dernière couleur on va vraiment lui faire un tatouage cette trace la petite sirène tatouée en plus c'est même pas la petite poupée c'est la petite poupée en sirène la petite poupée et peut-être ça sera bien un petit un petit poisson ce serait une petite poupée bon je revanche un peu je vois rien de ce que je fais oui ça va encore un peu de travail non pour autant ici je suis vraiment sûr de moi ici approximativement sûr aussi ici pareil mais alors là j'ai un doute de ce que j'ai fait maintenant c'est fait c'est fait au pire je peux foncer si j'aime vraiment pas on verra bien quand j'ai bouché j'ai bougé vous voyez quand même oui si je suis sûr là aussi il faudra quand même que je rattrape un peu de couche mais ici c'est pas top top bon la vidéo fait déjà encore déjà une heure donc on va arrêter ici et on se retrouve pour la suite c'est à dire on fera sa queue les toiles les et donc j'avais le mot la dernière fois les coraux oui et on terminera par les algues au départ je voulais commencer par les algues avant la petite sirène mais comme j'ai un doute au niveau des couleurs je voulais faire où j'ai mis ça je l'avais découpé justement pour voir ce que ça donnait d'abord je voulais faire comme ça mais bon on verra bien on verra ensemble je vous souhaite à tous une très bonne soirée soirée ou très bonne journée ça dépend à l'heure que vous regardez ma vidéo et je vous fais des gros bisous à très vite pour la suite de ce coloriage gros bisous